Qu'est-ce qui crée de la richesse ? Le travail ou le capital ? Ce qui crée de la richesse nouvelle, c'est bien le travail humain. Ni la machine, ni l'argent ne créent de la richesse nouvelle. Vous mettez 1000 euros ici et vous revenez dans un mois. Il n'y aura pas 1000 euros et 100 euros de plus à côté. De l'argent ne crée pas de l'argent supplémentaire. Maintenant, vous achetez avec ces 1000 euros une machine, vous revenez dans un mois et il n'y aura pas un produit à côté non plus. Pour que la machine serve à quelque chose, il faut qu'un être humain la fasse fonctionner. L'argent et la machine représentent ici le capital. Sans le travail, point de capital. Tout commence et finit donc par le travail humain. De nos jours, les richesses créées par les travailleurs sont réparties entre le capital et le travail sous forme de salaire. Par salaire, on entend aussi les cotisations sociales, y compris la part patronale. Ces cotisations servent à financer notre protection sociale. Ce qui ne va pas aux travailleurs a trois destinations. Une partie va à l'État sous forme des impôts payés par les entreprises. Une autre partie est utilisée pour l'investissement. Le reliquat va aux propriétaires et aux actionnaires, surtout sous forme de dividendes. Les patrons disent que le travail coûte cher et que ce n'est pas bon pour notre compétitivité. Quelle est leur solution ? Eh bien, selon eux, il faut réduire la part des travailleurs dans les richesses créées. Les salariés connaissent bien cette chanson. Entre 1983 et 1989, la part du travail dans les richesses créées a chuté de 10 points. Depuis la fin des années 80, les actionnaires gagnent chaque année 100 milliards d'euros de plus par rapport à ce qu'ils gagnaient en 1983. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la part des salaires dans les richesses créées est plus faible qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes donc devant un recul historique sans précédent. À qui a profité cette chute de la part des salaires dans les richesses créées ? Aux actionnaires. Jusqu'au milieu des années 80, la part des dividendes versés aux actionnaires dans les richesses créées était de l'ordre de 5 %. Depuis, ça monte régulièrement. Aujourd'hui, sur 100 euros de valeur que produisent les salariés, 25 euros sont versés aux actionnaires. Les patrons disent que c'est nécessaire pour augmenter l'investissement. C'est faux. L'argent qui va aux actionnaires, c'est aussi autant d'argent qui ne va pas à l'investissement. En effet, la hausse des dividendes versés aux actionnaires n'a pas conduit à la hausse des investissements. Au contraire, depuis 2005, le montant des dividendes versés aux actionnaires dépasse même les investissements réalisés par les entreprises. Pas assez de salaires, pas assez d'investissements, pas assez d'emplois. On comprend pourquoi le chômage ne baisse pas. Ce qui coûte, c'est donc le capital et non le travail, les salaires ou les cotisations sociales. Pendant cette crise, alors que le chômage augmente et le pouvoir d'achat des travailleurs baisse, la rentabilité financière des entreprises, elle, ne baisse pas. Diminuer de moitié les dividendes permettrait de gagner 120 milliards d'euros par an. De quoi investir, créer des emplois et réduire le déficit de la sécurité sociale et du budget de l'État. C'est pourquoi la CGT considère que pour sortir de la crise, il faut augmenter les salaires, l'emploi qualifié et l'investissement. Pour y arriver, nous avons besoin de syndicats plus forts. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à adhérer à la CGT et à prendre toute votre place dans notre organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada